bonjour à tous les amis c'est Alfreur j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'event narratif de league of legends et ce qui est bien c'est comme vous l'avez vu si vous avez le bon oeil j'ai débloqué Gwen, Vayne et Olaf et j'ai quasiment débloqué Riven donc ce que je vais pouvoir faire simplement c'est tourner plusieurs scènes d'affilée et selon si l'event narratif est long ou pas à chaque région je fusionnerai ou pas les parties comme a fait nakatine j'ai fait mon épisode après j'ai vu que nakatine avait fait la même chose donc pourquoi après nakatine c'est un gros vg donc évidemment on respecte ça mais je vais quand même de mon côté parce que j'aime bien c'est lui le fait différemment je crois il fait découvrir vraiment ce qui se passe lors en parlant et moi c'est juste la découverte du novel du monde du coup du lore de l'event brume noire du coup on va faire des massias dans cette vidéo on fera vu qu'il y a beaucoup de zones on fera Freljord dans la prochaine et peut-être Noxus en même temps parce que j'ai vu que les deux avaient peu de scènes donc on verra là il y en a quand même pas mal déjà donc pour rappel ce qui s'était passé la dernière fois on était passe à la brume noire et on se frétillait la gueule pour se bagarrer et maintenant on va voir ce qui se passe par la suite Lucien Senna et vous avez réussi à repousser une invasion de spectre au quartier général des sentinelles je crois que nous avons tous eu bon travail sentinelles alors voilà les choix ça c'est génial vous allez sûrement finir par en parler mais c'est quoi ces machins on sait on est sentinelles donc il faudrait savoir ce que c'était la brume noire ce sont des machins à ce qui a rapport avec le roi déchu dont j'ai tant entendu parler donc logique on est au courant vous avez écouté l'instructeur c'est bien oui c'est que la bleuse aille faisait ses devoirs on dirait putain ils vont même les bleuse ailles tout du long ils vont pas m'aspecter oui c'était l'oeuvre de viego le roi déchu lui et nous c'est une longue histoire Senna place une main sur son coeur comme pour sentir quelque chose c'était la présence d'Isolde il était dans son corps suite à son passage dans la lanterne de trèche et d'ailleurs toujours à expliquer pourquoi trèche possédé l'âme d'Isolde oui une longue histoire ah non merci c'est là qui parle quelque chose ne va pas c'est là c'est étrange luciane je n'arrive pas à m'y faire elle elle n'est plus là quand j'étais en danger là bas je n'ai pas senti son habituelle présence réconfortante quand j'ai tiré elle n'a pas empêché mes mains de trembler alors toute viego dans l'instant c'est qui que vous parlez de personnes bleuzaille elle n'était pas personne elle était la reine de camavor l'épouse de viego j'en ai pas toujours eu conscience mais elle prenait soin de moi elle était une malédiction Senna un esprit qui te hantait d'en sortir à très bien sans elle quand sais tu luciane alors les choix où je vois que j'ai ravis des tensions qu'il y a vous de changer de sujet toujours pareil avec les rênes morts vivants ça vous possède à moindre occasion je vais pas avancer sinon je vais me prendre un coup de canon géant dans la bouche vous ne pouvez pas comprendre elle faisait partie de moi depuis que j'étais enfant elle faisait partie de mon âme à présent je suis perdu le plus important c'est que tu sois en vie et combien de temps ça va durer luciane durant toutes ces années dans la lanterne de trèche a été la seule à me protéger et la seule raison de ma survie non ta survie c'est à toi que tu le dois et à moi à notre combat vont très bien nous en sortir sans que le fantôme d'une reine vienne te chuter à l'oreille tu ne sais pas de quoi tu parles elle était ah dans les soudains lui est vraiment familier des spectres et le fracas du combat yes le retour de la bagarre encore un spectre on dirait qu'il se bat contre quelqu'un on dirait une jeune fille avec des ciseaux géants hashtag Gwen chaque chaque fille retourne dans la brume bien le bonjour veuillez me pardonner pour ce tatamarre leurs cris sont toujours si bruyants lorsqu'on les découvre comment es-tu qui es-tu oh j'en ai oublié les bonnes manières je m'appelle Gwen je recoue les choses vraiment c'est ce que tu viens de faire ce monde n'est qu'un tissu voyez-vous et la brume noire est une couturée filochée ainsi je la recoue c'est vrai que c'est un des seuls êtres qui possède la brume sacrée comment as-tu fait ça je croyais que seules les armes des sentinelles pouvaient anéantir un spectre une aiguille et du fil suffisent à raccommoder les morts vivants la couturière sacrée vient vous prêter ma forte sentinelle luciane son aiguille et ses ciseaux on dirait des armes reliques comme les nôtres et ce n'est pas tout elle dégage cette chose d'étrange et de familier à la fois qui est qui est ce aucune idée qu'en pensez-vous bleuzaille devrions nous faire confiance à mademoiselle ciseaux non en vrai il a fait lui une chance que c'est pas les filles oui je vois ce que vous voulez dire l'ennemi de mon ennemi et de mon ami vous ne perdez pas le noble ça et ça me plaît si ces ciseaux peuvent tuer des spectres autant nous en servir tu peux rester mademoiselle ciseaux aux joies je suis convaincu que nous entendons comme la ronche fort en foire oh la vache ça va être chiant les textes de gwen que diriez-vous de célébrer notre amitié nouvelle en faisant disparoître d'autres spectres d'autres spectres vous voyez ils s'en déversent tout un flot sur le rivage ah bon sang ils sont encore plus nombreux que tout à l'heure je le sens mal si notre dernière a sonné c'était un honneur de combattre à vos côtés une petite minute l'heure n'est pas aux adieux j'ai ce qu'il nous faut un habit protecteur fait de brume sacré pour nous préserver les serviteurs du roi déchu sous vos yeux incrédules gwen vous recouvre d'un voile de brume bleuté les spectres passent à côté de vous sans vous voir voilà qui est pile à notre taille il ne nous voit pas incroyable c'est la pure brume sacrée et la seule chose que la nuit de l'horreur ne peut toucher il ne cesse de me surprendre dans le motel ciseau c'est le moment ou jamais refugie-le nous dans le quartier général et du coup on peut continuer intéressant qui est le navigateur menacé par une violente nuit de l'horreur les sentinets se sont réfugiés dans le vieux quartier général il est pas en miettes le quartier général merveilleux nous voilà à l'abri dans cet édifice fort fiche celui au roi au roi bien besoin d'être repiécé oh c'est dur il a connu des gens meilleurs bien sûr c'est sûr bleuzaï vous en êtes où en termes de provision c'est le disette il reste de l'esturgeon en boîte ce n'est pas idéal mais nous devrons faire avec j'ai déjà mangé les surjouans ce n'est pas mauvais sur les biscuits salés ça je me fous de sa gueule je me prends un canon dans la bouche vous vous bougez de moi bleuzaï croyez moi je vous le déconseille bon bon je crois que la nuire est longue trouvez-vous tous un endroit où dormir et assalez-vous demain nous reparrerons le bateau et nous repousserons la brume noire enfin nous essaierons vous couchez sur votre lit de camp dans un coin de la pièce et votre sommeil est interrompu par quelque chose d'étonnant au fond de la pièce une vieille tablette de pierre met à émettre une lueur magique et un visage inconnu apparaît projeté par magie il y a quelqu'un ? quartier général ici la base des îles aux serpents vous m'entendez ? par les enfers qu'est-ce que c'est que ça ? aucune idée ici la base des sentinelles des îles aux serpents j'ai activé votre portail de communication la situation est catastrophique catastrophique la brume noire elle est aussi ici jusqu'où c'est à étendu partout nous suivons sa progression sur la pierre monde je n'avais jamais encore vu une nuit de l'horreur pareille elle cherche quelque chose elle se déplace rapidement et engloutit des continents entiers nous tenons bon sur les îles aux serpents mais je ne sais pas si nous tiendrons encore longtemps où se trouve le roi déchu si je s'avoue à où il est où il est je pourrais aller le réduire en charpie j'ai bien peur que ça ne soit pas si simple viego parcourt le monde en un claveur grâce à la brume vous devrez partir immédiatement et combattre sa brume noire Demacia est la région la plus proche de vous commencez par là Demacia ? c'est à pratiquement 5000 kilomètres d'ici alors pendant notre bateau ça nous prendra des mois oh vous ne connaissez donc pas tous les secrets de notre ordre touchez Demacia sur la pierre monde Lucien pose le doigt sur Demacia un rayon de lumière magique jaillit de la carte illuminant tout le monde dans la pièce cette carte enchantée peut goûter et porter instantanément dans n'importe quelle base des sentinelles à Runeterra rendez-vous dans chaque région pour libérer de l'influence de viego et si possible rallier de soldats valeureux à notre cause on dirait bien que nous avons du pas sur la planche qu'en dites-vous Bluzaï ? vous avez envie de voyager ? évidemment je me casse pas si vite Senna en déquestion que Bluzaï nous accompagne mais allons Lucien tu as entendu la sentinelle nous avons besoin de recrus de recrus expérimentés les débutants devront attendre nous avons un monde à sauver quant à Mlle Ciseaux elle mérite sa place à vos côtés bienvenue à bord Mlle Ciseaux tu peux l'appeler Gwen s'il te plaît merveilleux je m'en vais festonner le monde de choix Figo ne pourra point y échapper encore une chose votre quartier général doit être équipé d'un navigateur ça ressemble à ça une image holographique de votre arme apparaît sur la tablette où que vous soyez dans le monde il vous suffit de l'activer pour retourner à votre quartier général ça ressemble à votre arme Bluzaï voilà donc à quoi elle sert super j'ai pas une arme offensive j'ai une arme de téléportation bon vous avez entendu ce qu'il a dit Bluzaï donnez moi votre navigateur il ne servira à rien de toute façon ce n'est pas possible malheureusement le navigateur ne peut être ici que par la sentinelle à laquelle il a été lié oh non ne me dites pas que et là je peux soit narguer soit avoir une soirée cellule je suppose et c'est moi qui c'est moi il n'y a que moi qui puisse utiliser ce navigateur vous avez besoin de moi finalement c'est à dire ça doit être moi et on dirait qu'il n'y a que moi qui puisse utiliser le navigateur parce que ce navigateur n'a répond qu'à moi alors c'est qui la bluzaï maintenant j'utilise ça et je me fais boomer les genoux c'est à dire ça doit être moi bon on dirait qu'il n'y a que moi qui puisse utiliser le navigateur et c'est moi il n'y a que moi qui puisse utiliser le navigateur vous avez besoin de moi finalement préparez vos affaires bluzaï mais faites attention à vous vous avez à l'oeil Lucienne touche à lever la pierre monde dans un éclat de lumière magique les sentinelles et vous êtes téléportés hors du quartier général en y voyant à des malcières vous découvrez qu'il ne reste presque rien de la base des sentinelles sous vos pieds un glyfte des sentinelles gravés sur la pierre et met une douce lueur devant vous la cité de Demacia est entièrement noyée dans la brume noire les cris et les spectres des vivants vous parviennent des portes de la ville bon sang cette base des sentinelles est aussi en ruine et on dirait qu'elle en sera presque rien de la ville rien qui n'ait pas été corrompu par la ruine en tout cas désolé mon amour mais ce n'est pas le retour à Demacia que tu espérais la blezaille montre les crocs ne sois pas taquin Lucienne rappelle toi comment j'étais avant que mon esprit ne soit brisé patience blezaille le combat commencera bien assez tôt avant cela il nous faut plus d'informations Lucienne tu connais un bon endroit pour obtenir des renseignements à l'époque il y avait une vieille taverne à l'entrée de la cité une taverne allons Lucienne n'est-il point préférable d'attendre la fin de la bataille pour trinquer elle était toujours pleine de vieux loups de mer et de mercenaires si quelqu'un peut nous en dire plus sur ce qui se passe ici c'est là que nous la trouverons ça vaut le coup d'essayer parfait alors première fois que je teste de faire des voix donc si ça vous va ou si ça vous va pas vous me le direz l'enceinte est par ici après avoir frayé un chemin parmi les ordres de spectre vous arrivez dans une taverne aux abords de la cité voilà la taverne le signe chantant elle est encore pire que lors de ma dernière visite quelqu'un devra en toucher quelques mots au propriétaire des lieux après tout même le plus lasse des voyageurs aime ce qui est joli peu importe ce que le toit s'effondre entrons avant que ces spectres nous remarquent vous poussez la porte de la taverne mais elle est virouillée vous frappez sur le bâton en bois avec fermeté une voix de femme réponde à ton sec quoi c'est par tous les dieux tu te calmes qu'est-ce qui me le prouve je pourrais faire sauter la porte ce serait une preuve suffisante la porte s'ouvre brusquement une main vous attire à l'intérieur avant de la refermer derrière vous à veille alors je connais la boîte veille mais les choses à faire je pense désolé on est jamais trop prudent ces temps-ci ces choses sont partout et certaines parlent en plus de ça quand vous réalisez ce qu'elles sont il est souvent très déjà trop tard on dirait que la nuit était un enfer en effet ces monstres la plupart de me gardent je ne crois pas avoir réussi à en tuer un seul il se relève sans arrêt cette arbalète n'est pas faite pour tuer des spectres comment ça ? cette arme tire des carreaux d'argent c'est amplement suffisant pour abratter n'importe quel monstre pour ceux la brume noire ils ne sont vulnérables qu'aux armes faites en pierre relique ce sont des spectres et qui ment on ne peut pas les tuer mais seulement les neutraliser c'est l'oeuvre de vieux le roi des choux seul l'arsenal des sentinelles peut les vaincre c'est qui l'ancienne propriété en bruyante ? une nouvelle sentinelle nous l'appelons bleuzaille tout le monde va l'appeler bleuzaille logique écoutez bleuzaille je traque des créatures magiques depuis toujours elles m'ont tout pris je les hais de toute mon âme vous croyez vraiment que je ne sais pas comment les tuer ? c'est vrai en soit on va pas à mytho c'est la nuit de l'horreur c'est pas la même chose que de tuer des loups-garous même si je sais pas s'il y a des loups-garous en Wintera je sais pas s'il y a des loups-garous bleuzaille a raison ces spectres sont à la botte du rouage des choux seules les armes des sentinelles peuvent les éliminer nous en avons quelques-unes au quartier général si ça s'intéresse je peux te faire serment prêter serment et te donner une arme relique pas la peine je tue les créatures magiques je n'essaie pas d'en devenir une bien je crois que nous aurons pas plus de renseignements ici attendez nous devrions peut-être faire équipe nous disons tous les monstres je connais la cité laissez-moi deviner tu ne veux pas mourir seul tu me prends pour une lâche malayas au regard dur vous percevez de la peur dans la voix de Vayne tu peux venir avec nous et comprends bien que nous n'allons pas faire le danger au contraire nous devons trouver le coeur de cette nuit de l'horreur tu veux parler de l'enceinte des traqueurs de mage l'enceinte des traqueurs de mage c'est là que ça masse l'essentiel de ces choses c'est comme s'il s'écroulait vers le bâtiment c'est quoi ce bâtiment les traqueurs de mage gardent les objets magiques qu'ils confisquent on dirait que Viego cherche quelque chose de magique et de puissant comme ce qu'il m'a pris je n'aime pas ce regard ce n'est peut-être pas une bonne idée de te laisser t'enfoncer au coeur de cette chose allons-y sentinelle à 3 1 2 3 vos compagnons et vous vous avancez par la porte de la taverne vous foncez vers le coeur de la cité et de l'horreur oh la la c'est merveilleux moi je dis la ruine et la ruine ah la ruine et les ruines les sentinelle et vous arrivez à l'enceinte des traqueurs de mage la brume noire se déverse par toutes les portes et fenêtres qu'elle trouve voilà c'est ici que se trouve ce que Viego cherche soyez sur vos gardes nous ne savons pas ce qui nous attend le zaï gardez ce navillateur en main mais ne l'activez que si je vous le demande compris bien tout le monde est prêt à 3 1 2 ah bah non sentinelle que faites vous ici oh putain elle a une voix de dragon shivana trop dur à faire nous sommes là pour mettre un terme à cette nul de l'horreur il y va y aller des massages de la brume noire qui êtes vous shivana sois prudente Senna elle est plus monstrueuse qu'elle n'en l'air oui attend à quelle voix je lui fais oui monstrueuse c'est la raison de toutes ces souffrances et de vous reflégées par mon propre royaume tant de personnes ont souffert ici pour la seule raison qu'elles étaient différentes peut-être votre mieux que cet endroit soit étièrement ravagé vous tirerez peut-être mieux si le royaume de Demacia était en ruine tu es folle sa perlipopette sa peau prend une teinte verte forte inquiétante elle devient déchue elle s'abandonne à la brume noire vous n'avez qu'un mot à dire et que je lui plante un carreau entre les deux yeux encore des menaces ils me craignent ils nous menacent et blessent ils nous bannissent ils nous mettent en cage face shivana fait trembler les murs dans l'enceinte des traqueurs de mages de lourdes briques en précipite commencent à tomber allons quelle impolitesse en quelques secondes les autres sentinelles et vous vous retrouvez ensevelis sous les décombres tout le monde va bien s'il y aura mieux quand vous m'aurez dégagé de ces pierres je ne peux pas bouger vous tenez le coup je me sens en sécurité MDR vous pouvez atteindre votre médiateur quelqu'un peut bouger Gwen ? non mais ces ciseaux vont nous aider les ciseaux de Gwen planent dans les airs attendant ses ordres essaie de voir si tu peux nous sortir de là tchak 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 adieu Villebrique les ciseaux de Gwen commencent à découper les gravats petit à petit les gravats disparaissent jusqu'à ce que les sentinelles soient libérées bien joué mademoiselle ciseaux tu m'as nitté l'âme comme personne où est cette femme bestiale ? j'ai un compte à régler garde ta colère tu en auras besoin pour ce qui se trouve dans ce bâtiment sentinelles ? tu es prêt ? prêt ? bleuzaï ? bien tout le monde est prêt ? on y va ? oh la la oh mais shivana ! shivana déchu ! alors je regarde la remontage mais je pense que j'ai réussi à faire un truc pas mal avec shivana les sentinelles arrivent dans la chambre forte des traqueurs de mage déterminé à découvrir ce que mijote Villebrique nous y sommes la chambre forte des traqueurs de mage j'imagine que ce que Villebrique recherche se trouve au milieu de ce nuage de brume noire c'est le moment sentinelles vers les ténèbres au côté des autres sentinelles vous foncez vers le coeur sombre de la nuit noue de l'horreur de Demacia au centre du lage de brume noire se trouve un coffre verrouillé par un cadenas impressionnant on dirait bien que la brume noire essaie d'ouvrir ce coffre oh bleuzaï quel genre de trésor étincelant peut-il bien contenir ? oh vous n'êtes point drôle bah c'est vrai c'est logique ta mère sage décision bleuzaï devons être discret vous êtes tous bien trop sérieux ? peut-être mais c'est moi qui décide depuis le nuage de brume noire une forme apparaît shivana shivana ah non Villebrique ah sentinelle ah mais il a une voix robotique non ? je vais voir si je peux modifier ma voix au montage nous nous retrouvons dans une prison pour la magie de plus et ne savent-ils pas que pour rien on peut se mettre en travers du véritable amour ? non c'est lui Villebrique il ne doit point nous voir Gwen invoque sa voile de brume sacrée ce qui permet de se cacher de Villebrique qu'est-ce que tu attends de Demacia ? seulement ce qui m'appartient le coffre s'ouvre un petit miroir en sort et se met à léviter je suis sûr que ça doit appartenir à Isolde le miroir flotte jusqu'à la main de Villebrique c'est pourquoi j'ai traversé des royaumes ce que je veux reconstruire tu es revenu d'entre les morts pour un vieux miroir ? pourquoi ? il a pour habitude de prendre des choses qu'il considère être à lui pourquoi est-ce que tu l'as prise ? elle était à ma guide tu parles comme si tu la connaissais elle faisait aussi partie de moi tu n'avais aucun droit tu ne sais rien de ma reine elle a plusieurs faciles elle a une personnalité complexe que personne ne connait à part moi il regarde le miroir dans sa main le clair, lequel brille d'une couleur vert pâle un légère éclat commence à apparaître dans la poitrine de Senna vacillant à l'unisson avec le miroir quoi ? c'est impossible ! avec toute ma force, tout mon amour, je l'ai appelé, je l'ai fait sortir pourtant, une partie d'elle persiste coincée en toi s'accrochant elle est toujours là, elle vit en moi, mais comment ? peu importe, je la récupérerai jusqu'au dernier fragment de ma reine bien aimée rejoins-moi, mon amour Viego utilise toute sa force pour tenter d'attirer la bride de la reine qui persiste à l'intérieur de Senna ouvrez le feu ! purifions ce sale type ! les sentinelles ouvrent le feu sur Viego qui tire de plus en plus fort sur le fragment d'âme et a tout pour le déloger elle s'accroche, mais tu vas la relâcher non, laissez donc tranquille, c'est les rats ! Gwen tire Senna dans le voile de brume sacrée ce qui la rend invisible pour Viego Où est-elle ? je ne la ressens plus ! qu'est-ce que tu fais ? je te cache dans la brume sacrée, évidemment mais je dois l'arrêter Nenni ! point comme cela ! vous, la nouvelle sentinelle, vous avez l'occasion de rendre un grand service au roi de Kamavor dites-moi où se cache votre chef ! j'ai vraiment l'air d'une balance bah non ! j'ai fait non ! quelle insolence ! vous êtes un nouvel ennemi de notre union, un obstacle à notre bonheur je vous souviendrai de vous ! continuez de tirer, donnez tout ! les sentinelles font s'abattre une pluie de pistots lumière chaque tir dissipe un peu plus, un peu la brume noire mais ne fait aucun dégât à Viego vous m'en refuseriez le bonheur vous voudriez l'enfermer comme la magie de cette chambre forte alors vous périrez sous son poids en un éclair Viego disparaît dans la brume noire avec le miroir qu'il a sorti du coffre en un instant plus tard, le bâtiment se met à trembler violemment je ne sais pas, mais nous devons vite sortir d'ici le bâtiment va s'écrouler ici sont les dragons ça à tous les coups ça n'a plus la bataille avec Chivana les sentinelles s'échappent de la chambre forte des trackers de mage juste à temps pour la voir s'écrouler derrière eux malgré le soulagement général Senna semble en colère contre Gwen pourquoi pourquoi m'as-tu caché dans cette brume sacrée j'ai fait ça pour te protéger de lui bien entendu tu m'as empêché de le combattre je devrais l'affronter nenni je ne pouvais point te laisser le voir nous pourrions le laisser prendre ce qu'il reste d'elle ah ça travaille la voix ce qui reste d'elle tu parles de la reine celle dont l'esprit vient en moi qu'est-ce que tu sais d'elle en quoi ça te concerne à cause de toi viego s'est enfui sépare en nous pour essayer de retrouver sa trace Senna attends Gwen a peut-être raison si viego veut ce qui est en toi il vaut sans doute mieux que tu restes se cacher laisse nous c'est inutile Luciane je refuse de rester caché un peu de soutien ne c'est pas de refus Bluzaï alors soit je fais c'est pas mon problème j'ai plus peur de Senna que la roue a décédé non en vrai il a totalement raison si il chope Senna c'est fini donc il a raison Senna si viego veut récupérer une partie de vous il faudrait mieux de rester hors de sa portée pardon pour autant que je sache c'est moi qui donne les ordres vous vous êtes encore en formation alors restez à votre place c'est bien compris ? Bluzaï c'est juste de te protéger mon amour il y a beaucoup d'amour là dedans un nouvel d'amour on était pas au courant voilà le monstre viego se dirige vers cette rue je le vois dans la brume noire vous tournez et apercevez viego qui se précipite vers le portail de l'enceinte des traqueurs de mages attrapez le ! quoi qu'il est récupéré dans cette chambre forte nous ne pouvons pas le laisser s'échapper avec vous poursuivez viego dans la cour et vous ne parvenez pas à le rattraper il se déplace trop rapidement dans la brume dans le nuage de brume noire alors que vous commencez à gagner du terrain viego disparaît à nouveau une seconde plus tard il est réapparait dans un nuage de brume noire en dehors de la cour on y arriverons pas comme ça il est trop rapide dans la brume noire je peux peut-être lui couper la roue Senna tire avec son arme et fait disparaître une grande partie de la brume noire déjouant les plans de fuite de viego voilà il ne peut plus fuir désormais ton heure est venu rat déchu c'est méchant alors que viego est cerné vous sentez la chaleur des flammes dans votre dos oh oh le skin sentinelle pourquoi continuez-vous à pourchasser ce que vous ne comprenez pas notre bienveillant roi de la ruine façonnera un monde meilleur et votre espèce disparaîtra je ne sais pas vous mais moi j'en ai plus qu'assez de la dame lézard tiens vieille Vein tire un carreau argentique qui se plante dans l'abdomen du chicken elle t'aime ça que j'aime combattre les monstres Vein c'est ton jour de chance Vein pourquoi tu nous a pas dit qu'elle pouvait se transformer en dragon alors merde c'est celui-là ou c'est ? merde je me suis pas mis dans mes chapitres ok non c'est l'autre c'est le dernier après un combat excellent elle est sorti au dernier coup et vous réussissez enfin à venir à bout de shivana et c'est là c'est la cinématique de la bataille et voilà le travail bien joué tout le monde bien que tous toujours déchus shivana est à bout de force vous avez dit tant qu'elle retrouve sa forme humaine oui je crois bien que nous l'avons vaincu Vein se rapproche tout en gardant un oeil méfiant sur shivana non elle est toujours en vie à bout pourtant arrête ce n'est pas juste je suis bien d'accord ainsi elle n'a point l'air si terrible je ressens presque de la pitié pour elle de la pitié ? vous avez perdu la tête toutes les deux ? c'est un monstre sanguinaire cracheur de feu vous avez devant vous il y a une minute elle essaye de vous faire rôtir croyez en mon expérience si vous en avez eu l'occasion il vaut mieux finir le boulot on ne laisse jamais un monstre en vie elle t'a demandé de baisser ton arme Vein shivana ne savait pas ce qu'elle faisait elle était sous l'influence de la brume noire nous pouvons l'enfermer dans le nous pouvons l'enfermer dans le donjon des trappeurs de mage jusqu'à ce qu'elle devienne normale ah c'est ça qui s'est passé après la cinématique elle s'est fait enfermée elle ne sera jamais normale qu'en pensez vous bleuzaille ? vous voulez laisser ce monstre en vie ? alors moi je suis désolé mais pour moi shivana c'est la waifu du jeu donc évidemment que je la laisse en vie c'est pas juste à tuer c'est une blague essayer de me le retirer à cheveux là et simplement la blesser non tu le repères mais tu casses pas les couilles croyez moi bleuzaille si vous épargnez ces créatures elles reviendront toujours vous mordre Vein vous regarde avec mépris très déçu oui mais non désolé désolé de te décevoir Vein shivana supérieur sur le label de waifu bon où est passé Griego je ne le vois point je pense qu'il est parti partons à sa recherche dans ce cas bleuzaille activez le navigateur et rabnez nous au quartier général nous discuterons dans notre plan là-bas attendez admettons que vous le trouviez et ensuite vous avez tiré des centaines de fois sur lui aujourd'hui et vous l'avez à peine égratiné nous trouverons une solution vous mourrez vous connaissez peut-être les nuits de l'horreur mais moi je connais les monstres et je sais que chacun d'eux a un point faible même ce roi déchu on dirait que tu veux te joindre à nous ça dépend ces armes magiques que vous utilisez elles existent sous forme d'arbalètes nous trouverons bien quelque chose qui te convient bienvenue dans l'équipe tu es sûr de toi Lucien ? cette femme a l'air assoiffée de sang c'est pas bon tout aide est bonne à prendre vous n'êtes pas d'accord bleuzaille ? bon et bien Vayne bienvenue à bord je suis sûr d'être prête à rejoindre les sentinelles êtes-vous sûr que les sentinelles sont prêtes à m'accueillir ? allez ! plus prête que jamais j'espère ramenez-nous à la maison bleuzaille moi active négateur et le groupe d'autentités disparaît dans un éclat de lumière blanche plus tard l'étard au quartier des sentinelles déglinguer sa mère Vayne est très déçu de l'endroit et puissions-nous lutter dans la lumière ensemble ou périr dans les ténèbres le vrai serment des sentinelles de la lumière puissions-nous lutter dans la lumière ensemble ou périr dans les ténèbres en vertu des pouvoirs qui m'ont été conférés je te déclare sentinelle Vayne bat toi avec bravoure et n'oublie pas ton serment oh tout cela est si exaltant que j'en tremble puis-je t'aider à choisir ton équipement de sentinelles ? oh dis-moi je t'en prie d'accord allons-y mademoiselle Ciseaux équipe-moi mais recrut à peine parti Lucien va retrouver Sénèque et perdu dans ses pensées qu'y a-t-il ? ça ne te ressemble pas de manquer une cérémonie d'intronisation oh c'est chiant les mots compliqués je n'arrive pas à croire qu'elle soit toujours là en moi tu parles de la dame fantôme c'est ça ? chute j'essaie de l'entendre mais attends oui elle est là c'est faible plus bas qu'un murmure mais elle est là elle s'accroche pour une raison elle veut elle veut que j'affronte Viego et que je gagne ça ne me plaît pas Sénat je sais que tu ne veux pas l'entendre mais mademoiselle Ciseaux a peut-être eu raison de te protéger dans la chambre forte des traqueurs de mages ne recommence pas si c'est ce fragment de la reine déchue qui te maintient en vie et si Viego veut te le prendre alors mieux vaut que tu ne t'approches pas de lui laisse-nous le combattre bon sang Luciane c'est mon combat ne me dis pas ce que je dois faire oh voyez donc mes amis des tels points merveilleuses son nouvel style va lui avoir à ravir oui pas mal merci pour la coupe mademoiselle Ciseaux l'arbalète magique n'est pas mal non plus allons la tester sur quelques spectres c'est vrai qu'il y a un champ de guerre juste à l'entrée de la porte donc euh oh oui comme il me plaît de les entendre crier tu vois ton équipement a l'air d'en découdre laisse les au moins t'aider d'accord dis leur d'allumer la pierre monde devons retrouver la trace de Viego avant qu'il ne soit trop tard pendant ce temps à le bout de Runeterra oh on va avoir des informations sur notre roi déchu Viego tient le miroir qu'il a volé dans la chambre forte des traqueurs de mages et le fixe visiblement satisfait les autres fragments demeurent cachés mais le monde aura besoin aura beau s'opposer à moi je les trouverai tous car ma brume noire s'étend aux quatre points de Runeterra à la recherche de ce que j'ai perdu oh j'attriche votre victoire est imminente mon roi je sais que je n'ai pas toujours été à Saint Victor Royal mais je serai honoré de vous aider à trouver les millions je n'ai nul besoin de ton aide ma nuit d'horreur s'étend plus rapidement que jamais grâce à ma nouvelle conseillère ah Vex nous parlions justement de toi comment ta mission s'est-elle déroulée sans problème il y a une brume noire partout comme tu le voulais bravo ma triste et pas à la colite oh inutile de me complimenter répandre le malheur me fait plaisir enfin ça me rend malheureuse je veux dire les amants malheureuse bref tu vois ce que je veux dire bien entendu et maintenant que ma brume noire est partout ce que je cherche depuis si longtemps sera enfin à moi bientôt j'aurai réuni tous les fragments et je retrouverai ce qui était perdu depuis une éternité tandis que viego se réjouit sa salle du trône se remplit d'une puissante brume noire au fond de la pièce à l'abri des regards trèche siphonne des âmes de la brume le résultat est étrange en effet retrouvons ce qui était perdu voilà il y a tellement de choses l'event il est incroyable 40 minutes 40 minutes de vidéo bon après j'ai la fin je trouve l'event incroyable là je vais tourner Freljord et Noxus je vais voir si je peux faire un petit truc pour le montage pour mettre des images d'illustrations qui peuvent amener au fait qu'on va mieux comprendre pour ceux qui n'ont pas le lore je vais essayer vite fait si je n'arrive pas je diffuserai comme ça et ce sera juste que vous suivrez l'histoire propre je vais peut-être voir aussi pour passer en full si j'arrive à enlever la liste d'amis et le truc joué je pense que ce sera peut-être mieux en tout cas c'était Alfragor on se retrouve pour la suite à Freljord dans le prochain épisode j'espère que ça vous aura plu j'espère que les voix vous auront plu si ça vous a intéressé si les voix vous ont plu n'hésitez pas à le dire ça me nique la gorge de faire autant de voix d'affilés enfin d'essayer de faire autant de voix différentes si ça vous a plu n'hésitez pas à le dire ça va faire un gros plaisir dans les commentaires c'était Alfragor pour le lore de League of Legends on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo c'est Alfragor, bye tout le monde